Bonjour les enfants, je viens de jouer avec deux instruments très différents. Ma guitare avec laquelle j'ai fait des sons graves, sur ma grosse corde de mi que j'ai détendue, détendue pour que ce soit encore plus grave. Et la flûte à bec avec laquelle j'ai joué une mélodie dans les aigus. Car aujourd'hui on va s'intéresser aux sons graves et aux sons aigus. Pour cela nous allons faire un jeu auditif qui va peut-être vous aider à améliorer votre oreille musicale. Car quand on est musicien ou quand on est apprenti musicien, c'est important de développer une bonne écoute des sons, avoir une bonne perception des nuances sonores. Les graves et les aigus font partie des choses à maîtriser. Pour cela donc nous allons faire un petit jeu auditif. Nous allons commencer en prenant deux clochettes. Vous allez me dire lequel des deux sons est le plus aigu. C'est très facile. Pour certains, ce sera peut-être un peu plus difficile. On va voir. On écoute bien. C'est parti mon kiki. La première. La deuxième. Laquelle des deux cloches est la plus aigu. La première. Ou la deuxième. Oui, la deuxième. D'accord ? C'était la plus aigu. Ok. On va faire un exercice un peu plus difficile. Cette fois-ci, je vais mettre quatre clochettes. Attention, attention, c'est parti. Ok. Là, nous partons à la recherche du son le plus grave. D'accord ? Attention. Écoute. Un, deux, trois, quatre. Une dernière fois. Trois, quatre. Le son le plus grave, c'est le... Troisième. Un, deux, trois, quatre. Ok ? Ça va encore. Surtout pour les plus grands, ça reste quelque chose de facile. Mais, à présent, je vais mettre cette clochette. Et là, ça commence vraiment à être compliqué. Après, concentration absolue. Nous recherchons la note la plus aigu. Et dernière écoute. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, la plus aigu, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et ben oui, c'était notre petit Si. C'est celle-là, la troisième note. Troisième cloche. On va chanter la mélodie. Sol, Ré, Si, La, Mi, Fa, Do Sol, Ré, Si, La, Mi, Fa, Do Si je décide de dessiner cette mélodie ça va donner quoi ? Attention, attention, je vais faire un bon dessin ça va donner ça Donc là on remarque plus c'est aigu, plus c'est en haut D'accord ? Si je décide de l'écrire pour ceux qui savent écrire la musique ça va donner ça Sol, Ré, Si, La, Mi, Fa, Do Sol, Ré, Si, La, Mi, Fa, Do Et voilà Il faut savoir que dans certaines cultures certaines musiques il y a parfois des différences entre les graves et les aigus très 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 petites minuscules par exemple dans la musique arabe ou la musique indienne ils utilisent des intervalles ça s'appelle la distance entre deux sons ça s'appelle des intervalles vraiment tout petits dans la musique arabe souvent ce qui est utilisé c'est ce qu'on appelle des quarts de ton bon on expliquera ça plus tard et chez les indiens ça s'appelle des comas c'est pas le coma à l'hôpital c'est malade, non rien à voir ça s'écrit C O 2 M A et là c'est minuscule la différence il y aura une distance toute petite on va essayer d'écouter un intervalle tout petit et pour cela j'ai utilisé deux verres vous pouvez faire ce jeu chez vous à la maison attention oh là 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 c'est difficile là je vais vous demander lequel des deux verres est le plus aigu une dernière fois parce que c'est vraiment pas facile le plus aigu c'est le et oui c'est le deuxième c'est le deuxième le plus aigu d'accord bien pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses adios amigo